Générique Bienvenue dans le reportage, le magazine de la rédaction de I24 News. Avec cette semaine une enquête exclusive sur un réseau de traite de blanche de jeunes filles syriennes. Le réseau opère ces derniers mois dans les camps de réfugiés syriens en Jordanie, des camps qui accueillent près de 1000 à 2000 réfugiés par jour. Tous fuient une guerre qui a fait déjà près de 110 000 morts en deux ans et demi. Nos équipes ont passé plusieurs jours dans un de ces camps, le camp Al-Zatahari, à la frontière jordano-syrienne où 150 000 adultes et enfants s'y entassent. La misérie règne et pousse des familles au pire, vendre leurs propres filles. Nos caméras ont filmé l'histoire de ces jeunes réfugiés syriennes. Elles ont entre 13 et 17 ans, ont les maries de force avec des chers saoudiens. L'affaire est conclue pour 2 à 5 000 dollars par fille à condition qu'elles soient vierges. Après plusieurs semaines et un divorce express, elles sont renvoyées dans leur camp. En 18 mois, elles seraient plus d'un millier à avoir été victimes de ce réseau. Nous avons pu rencontrer certaines de ces jeunes filles et même leur mackerel. Fille syrienne à vendre, c'est un reportage de Henrique Zimmermann pour I24 News. Nous sommes au nord du royaume de Jordanie, à quelques kilomètres de la frontière syrienne, et nous arrivons dans le camp de réfugiés d'Al-Zahatari, le deuxième plus grand au monde. L'exode syrien est probablement le plus important de l'histoire récente. 7 millions de Syriens ont perdu leur foyer durant la guerre civile qui sévit dans leur pays. Un demi-million de Syriens ont franchi les frontières du pays voisin, la Jordanie. 150 000 personnes essayent de survivre dans cet univers. Ici, chacun traîne son passé. Ils ont échappé à l'enfer, mais ils savent que ce n'est pas le paradis qui les attendait. Ils ont marché des jours durant pour éviter l'armée syrienne qui les poursuivait. Beaucoup sont morts sur le chemin, frappés par les tirs de soldats ou ont été capturés à la frontière. D'autres restent prisonniers de leur destin. Chaque fille a sa propre histoire. Certaines sont jeunes, d'autres plus âgées. La dernière à être venue me voir était jeune. Elle avait 15 ans. Il en avait 70. Oum Mohamed travaille en tant qu'entremetteuse. Elle nous raconte la fin de l'histoire de cette rencontre arrangée. Seulement une semaine après le mariage, il a demandé le divorce. La fille s'est tout simplement effondrée. Elle est tombée malade et ils l'ont amenée à l'hôpital, où elle est restée plusieurs jours. Fille à vendre, ou la terrible réalité de certaines filles syriennes qui ont déjà tout perdu. Pour les familles des filles, peu importe qu'il soit laid ou pas, ce qui importe, c'est qu'il ait de l'argent. Il pourrait être son grand-père ? À cause de la situation à la maison. La situation de ma famille n'est pas bonne. Qu'as-tu ressenti la première fois que tu l'as vue ? J'ai pensé qu'il était vieux. Comment vous expliquez ? Son visage était ridé et c'était difficile de le regarder. Nous visitons l'un des endroits les plus vivants d'Al-Zahatari. La rue principale, ironiquement appelée Champs-Elysées. D'après la propriétaire de la boutique de mariage, entre 10 et 15 mariages ont lieu chaque mois dans le camp. Mais tous les mariages ne sont pas des heureux événements. Une poignée d'hommes est arrivée ici et ils ont pris une fille pour la semaine. On aurait dit une reine de beauté, la plus belle des filles. Puis ils nous l'ont envoyée. Ils ont payé, ils l'ont utilisée et ensuite ils l'ont jetée. Elle n'avait que 16 ans. Ola a 13 ans et Razal 16. Elles se marient dans quelques heures. Leurs maris viennent d'Arabie Saoudite et ils viennent juste d'atterrir à l'aéroport d'Aman. La première chose qu'ils ont faite a été d'appeler Oum Mahamad, une entremetteuse. Allô ? Allô ? Allô ? Dieu soit loué. Comment allez-vous ? Dieu merci. Oui. Le marié ? Il y a une vierge de 17 ans. Non, elle est divorcée. Quel âge il a ? 55 ? Ok. Elle sera d'accord. Ils n'ont pas d'argent. Dis-lui de venir. Non, elle n'est pas restée longtemps avec lui. Une semaine à peu près. Les affaires sont prospères. Donc, je leur trouve des vierges. Je demande aux filles et je dis aux familles, il y a un homme de 40 ans qui veut se marier avec une de tes filles. Mais il la veut belle, mince et grande. Non, elle est très jolie. Magnifique. Magnifique. Dis-lui de venir. Il arrive quand ? Demain ? Bien. Dis-lui que la famille est d'accord et la fille aussi. La dot ? Combien ? 3000 ? Bien. D'accord. 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 Il a décidé de fuir vers la frontière avec sa femme et ses six enfants, entraînant avec lui les adeptes les plus fidèles de son village. Les gens vivent ici dans des conditions sordides. Il n'y a aucun moyen de subvenir à leurs besoins. On dépend de très maigres ressources qui sont insuffisantes. Les familles sont accueblées, beaucoup sont endeuillées. Ces pauvres gens ont perdu leurs enfants, leurs parents, leur maison. De riches hommes saoudiens, mais aussi originaires d'autres régions du Golfe, tournent dans le camp officiellement pour faire des dons. Mais ils cachent leurs vraies intentions. L'un d'eux a repéré Razal, une jolie jeune fille de 15 ans. Il propose 3000 dollars pour l'épouser. Les membres de la famille ont d'abord refusé, mais il a réussi à les convaincre en amenant avec lui son propre iman pour rendre le mariage légal. Ayant désespérément besoin d'argent, ils ont fini par accepter. Il est venu soi-disant pour se faire une idée de la situation à la maison et nous donner de l'argent. C'est comme ça qu'il s'est présenté au début. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il cherchait une épouse et qu'il ne s'intéressait qu'aux familles ayant des filles. C'est ça que j'ai remarqué. Al-Zahatari est également l'une des bases les plus importantes de l'armée syrienne libre. Ici, il jure d'établir un régime démocratique en Syrie. Mais tous les Syriens ne sont pas prêts à subir les conditions difficiles dans le camp de réfugiés. C'est le cas de Mohamed, arrivé il y a un an et qui préfère être un martyr dans son pays que de mourir lentement dans le camp. Chaque jour, 200 hommes retournent en Syrie. Ils repartent là-bas les mains vides. Personne ne les y oblige. L'armée libre-syrienne donne une somme de 50 dollars par mois pour chaque famille. Selon Mohamed, beaucoup de jeunes qui repartent lutter ne resteront pas en vie plus de quelques jours. Ola, 13 ans, et Razal, 16 ans, s'apprêtent également à quitter le camp en se mariant avec des hommes de 50 à 60 ans plus âgés qu'elle. Les entremetteuses les préparent pour leur première rencontre avec eux. En échange de 50 dollars, les hommes sont autorisés à dévoiler les jeunes filles pour entrevoir leur visage. Après cela, l'accord est conclu avec leurs parents. Le premier mari de Razal a divorcé d'elle après huit semaines de coups et de harcèlement. Je ne sais pas s'il va t'emmener en Arabie saoudite ou non. Peut-être pas. Ce sera la même souffrance ? Il est coup ? Est-ce que vous pensez que ce sera pareil ? Ils sont tous comme ça. Tu veux dire qu'il peut me battre comme le premier l'a fait ? Ou bien il peut me traiter gentiment ? Je suis prête à souffrir s'il paye un bon prix. Il peut te frapper ou ne pas le faire. Je ne sais pas. J'espère qu'il ne le fera pas par la grâce de Dieu. Vous avez deux filles, je crois. Est-ce que vous marieriez votre fille de cette façon ? Oui, peut-être. Pourquoi ? Nous sommes dans une très mauvaise situation et personne n'a de pitié pour nous. Peut-être quand elles auront 12, 13 ans, c'est normal. Sinon, comment pourrons-nous survivre ? Est-ce que ce serait mieux, Dieu m'en préserve, qu'elles finissent comme des filles de mauvaise vie ? Chez nous, on ne se conduit pas comme ça. Razal, de 16 ans déjà divorcée, n'a pas peur d'un deuxième divorce, mais plutôt d'autre chose. La violence, la violence et les coups, c'était le plus terrible. Quand nous entrions ensemble dans la chambre, c'était le pire moment de ma vie. Il essayait de m'étrangler, il me battait brutalement, il me battait avec n'importe quel objet. Il aurait pu me tuer, il s'en fichait. Ce n'est pas un être humain, pas du tout. Ça a été terrible, mais vous allez le refaire. Je me dégoûte. Je ne sais pas quoi vous répondre. Ces jeunes filles ont échappé à la guerre civile, mais continuent de livrer leur propre guerre pour leur survie. À vendre, fille syrienne. Bonsoir Enrique Simmerman. Vous avez tourné pour nous ce reportage pour I24 News, un reportage bouleversant. Évidemment, avant d'arriver à cette question humaine, les conditions de tournage étaient compliquées, même dangereuses dans ce camp de réfugiés. C'est vrai Stéphane, c'était une sensation de Far West, de territoire sans loi vraiment. Parce qu'il n'y a pas la police, il n'y a pas l'armée. L'armée jordanienne, elle est à côté du camp, autour du camp, pour éviter qu'on puisse s'enfuir du camp, les réfugiés syriens. Et nous, on était seuls vraiment dans le camp. Et on a été attaqué quelques fois avec des gens, avec des épées, par exemple, qui n'étaient pas contents quand on les filmait. C'est une situation tragique. Ils sont post-traumatiques. Beaucoup de gens ont vécu la guerre pendant deux ans et demi. Ils sont venus à pied de la Syrie jusqu'au camp. Ils ont marché 30 kilomètres sans rien dans ses mains. Alors vraiment, ce n'était pas facile, mais c'était en même temps très, très intéressant de le voir. C'est un de vos reportages les plus difficiles ? Oui, je crois que c'est un des reportages les plus difficiles et les plus... avec plus de tension. Et puis évidemment, beaucoup d'émotions, parce que c'est une histoire humaine incroyable. Cette jeune fille, ça vous a touché, je crois. C'est vrai, c'est vrai. Les filles, Ola et Razal, elles ont 13 et 16 ans. Moi, j'ai une fille de 14 ans et je ne pouvais pas éviter de penser à elle tout le temps. Quand je voyais comme les filles pleuraient et me disaient, on ne veut pas être violées, on ne veut pas qu'on utilise la violence contre nous. Et vraiment, et c'est ce qui nous attend peut-être, on ne sait pas, en quelques minutes, on a des maris qui vont venir, des hommes qui sont plus âgés, 50 ans qu'elle. Alors c'est vraiment tragique, difficile. Et il faut dans cette sensation que tu as comme, pas seulement comme professionnel, mais aussi comme père. Alors il s'agit là de mariage forcé. Évidemment, c'est une réalité qui existe ailleurs. Qu'est-ce qui fait que cette histoire est si particulière finalement ? Je crois, Stéphane, que c'est le désespoir. Il faut comprendre, la tragédie syrienne, c'est une des plus grandes du monde, ça fait déjà longtemps. Il y a 7 millions de personnes, un tiers de la population syrienne qui ont perdu ces maisons. Il y a 2 millions de personnes qui ont abandonné le pays qui sont maintenant au Liban, en Turquie, en Jordanie, un demi-million de personnes. Ils n'ont rien. Ils mangent même la nourriture qu'ils ont, c'est très limité. Ils habitent vraiment dans des conditions qui ne sont pas humaines. Et tout ça, en même temps, il y a 1000 enfants, 1000 filles de 13-14 ans qui sont mariées pour savoir ces familles vraiment. Alors c'est une tragédie très, très grande. Y a-t-il des ONG, des associations qui dénoncent tout cela ? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ce reportage, par exemple, va être vu, va être... J'espère. J'espère de toute façon. Ça, c'était un de mes buts quand j'ai fait ce reportage. Je crois que c'est vraiment important de dénoncer ce phénomène pour mettre un fin à tout ça. Je crois que c'est une tragédie qu'il faut la finir. Merci, Enrique Zimmerman. Merci. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage, le magazine de la rédaction de I24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada